Bonjour, je suis Mgr Jacques Mourad, l'archevêque de Homs, Hama et Nebek, pour l'église syriac catholique en Syrie. Alors, je suis né à Alep, la deuxième ville de la Syrie, et après, je suis choisi de me consacrer dans la vie monastique, renouveler la vie monastique avec le père Paolo d'Aleolio dans un monastère dans le désert qui remonte au VIe siècle, qui était abandonné et qu'on l'a restauré dans les années 80. Et en 1991, on a décidé de commencer notre aventure de vie monastique là-bas. Et après, le bon Dieu nous a bénis avec des autres vocations courageuses des hommes et des femmes qui voulaient consacrer leur vie à Dieu et dans la vie monastique, dans l'abandon et dans l'amour aux gens. Donc, on reçoit tous les gens des différentes confessions, différentes religions, églises, dans notre communauté. On l'accueille comme chez eux. Ça fait partie de notre mentalité, en effet, de notre tradition. L'hôte, c'est l'envoyé de Dieu. Et donc, pour nous, dans notre pensée et mentalité, chaque homme a l'image de Dieu. Et donc, il est sacré. Et pour moi, c'est ma méditation que je veux partager avec vous pendant ce période de Noël, où Jésus a choisi de s'incarner dans une grotte par une famille très pauvre qui n'ont rien, Joseph et Marie. Alors, vous connaissez que la Syrie traverse une période tellement difficile, comme tout le Moyen-Orient. avant et jusqu'à aujourd'hui, la guerre n'est pas encore finie, comme il paraît pour beaucoup, et comme ça disparaît dans les informations des médias. Mais la guerre continue en Syrie dans différents modes et ça dépend aussi des régions. Pour nous, qui vivons dans les grandes villes comme Damas, Alep, Homs, c'est vrai qu'il n'y a pas de bombardements, des massacres. Il n'existe plus, il existe dans cette région, mais les fruits de cette guerre continuent. Avec cette crise économique très dure qu'on traverse, avec la crise de l'immigration, qui est un cauchemar, qui est devenu vraiment un cauchemar pour nous. Pour vous donner une idée, une ville comme Alep, pour nous les chrétiens, ils étaient autour de 180 à peu près, jusqu'à 200 000 chrétiens des différentes églises. Maintenant, il y a seulement 20 000 chrétiens dans la deuxième grande ville de la Syrie. Donc, pour nous, c'est vraiment un choc énorme. On regarde Alep et aussi toutes les autres régions de la Syrie comme la réalité de ce qui se passe en Iran pour les chrétiens, de ce qui se passe en Turquie pour les chrétiens. Des villes, des villages complètement chrétiens étaient vidés. Et ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est pareil. Et le reste de ces chrétiens, si on est encore là, c'est parce qu'on continue à supporter malgré tout le mal, toutes les souffrances de tous les jours. On continue parce que notre force est notre foi. Je vous invite, dans cette période, de rappeler de votre foi, qui est un don de Dieu. Et que cette foi, elle est vraiment la source de notre espérance. Sans avoir conscience de notre foi, on ne peut pas espérer dans un monde qui va plus en plus vers la violence, le mal, vers l'inconnu. Mais pour quelqu'un qui a la foi, il peut voir la résurrection. Il peut tourner et fixer ses regards vers le royaume promis. Dieu nous a promis. Dieu nous a promis. Et il est fidèle. Et nous, notre foi, c'est notre réponse de fidélité à celui qui reste fidèle pour l'éternité. Je vous remercie infiniment pour votre témoignage de fidélité, témoignage de foi que vous exprimez par les dons, par la solidarité humaine et chrétienne avec tout le monde. Votre engagement et notre espérance. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.